C'est maintenant le temps de réaliser pour nos élèves ou de faire réaliser à nos élèves une carte conceptuelle. Voici une série de 8, 9 ou 10 outils que vous pourriez utiliser. On n'ira pas dans le détail de chacun des outils, mais on va quand même voir le fonctionnement. Et à la fin, mes deux outils préférés. Donc, allons-y! C'est le temps de faire réaliser à nos élèves ou encore on veut créer pour nos élèves une carte conceptuelle. On le sait, en éducation, lors des apprentissages de nos élèves, de pouvoir visualiser, de pouvoir représenter graphiquement ce qu'ils viennent d'apprendre. C'est un outil vraiment payant pour eux. Donc, allons-y avec des outils simples pour réaliser le tout. Certains nécessitent une plateforme web avec un abonnement. Ça, on aime moins. D'autres, ce sont des outils qui sont gratuits, mais payants si on veut faire plus. Ça aussi. Mais, si ce sont des outils qui vous conviennent, alors pourquoi pas? Mais, on va quand même vous proposer à la fin deux outils gratuits et qui fonctionnent très bien. D'accord? Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Je vous dis tout de suite, mes outils que je privilégierais seraient PowerPoint en ligne et Google Slides. Mais, il y en a quand même d'autres. Vous avez peut-être déjà, avec vos élèves, utilisé les outils LaDigital. C'est une plateforme, vous avez le lien ici. Donc, LaDigital.dev. C'est une série d'outils développés pour l'éducation. Et, parmi ces outils-là, croyez-le ou non, vous avez DigiMindMap. Donc, vous pouvez l'utiliser. Il est gratuit. Il ne demande pas la création d'un compte. Par contre, il faut faire attention au niveau de l'enregistrement et du partage. Donc, je vais créer une carte heuristique. Oui. Nom de la carte. Je vais lui donner un nom, par exemple, test66. Une question secrète. Mon mot préféré. Ça sera mot. Pas très original. Et je crée. Donc, ça, c'est important de conserver cette information-là. Parce que là, ça n'enregistre pas ni dans votre OneDrive, votre Google Drive ou sur l'ordinateur. Ça l'enregistre dans le nuage. Et là, vous pouvez créer votre carte. C'est limité comme outil, mais ça fait ce que ça fait. Donc, j'ai mon idée principale. Je fais mon plus. Mon idée secondaire. Regardez, deux. Je reviens ici. Plus. C'est juste ça qu'on veut. 3.1. Regardez. Et ainsi de suite. Et on crée notre carte assez rapidement. 3.2. Et on pourrait faire un 3.3. Donc, une fois que vous avez terminé ou que vos élèves ont terminé. 3.3, ce n'est pas là que je le voulais. On va le placer ici. Donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter des émoticons, des émojis. Vous pouvez ajouter des liens. Vous pourriez même ajouter un crochet, un X ou rien du tout. Et lorsque vous avez terminé, je reviens. On clique sur partager. Et là, on obtient le lien. Il ne faut pas perdre le lien. Donc, c'est ce lien-là que l'élève pourra vous envoyer dans Classroom, dans Teams ou dans un courriel ou inclure dans un document pour pouvoir visionner sa carte. Il peut aussi, l'élève ou vous pouvez créer un code QR. On scanne le code QR avec son appareil mobile, son ordinateur, son Chromebook. Et devinez quoi? On a le résultat. Donc, il ne faut pas oublier de venir ici à partager et de conserver une copie. Car c'est ce lien-là qu'on va avoir besoin pour pouvoir réouvrir le fichier. Donc, on peut aussi l'exporter sous forme d'image. Ça aussi, ça peut vous convenir. On avait l'option ici. Assez pour la digitale. Vous pourriez créer avec une plateforme telle Canva, mais qui nécessite création de compte, donc partage d'informations. Vous allez entraîner les élèves à utiliser une plateforme qu'ils pourront peut-être utiliser à d'autres fins. Mais il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir. Donc, évidemment, il y a le volet gratuit, mais ensuite, c'est payant. Mais ça fait des choses très bien. Donc, si on se branche à Canva, on vient ici dans Plus. Et là, je descends. Regardez ici, dans Graf, on a ici des modèles. Donc, je pourrais décider de créer un modèle comme celui-ci. Voilà. Et là, il ne nous reste qu'à compléter ou à adapter. Si on a déjà rajouté une boîte de plus ou en enlevé deux, on le fait. Regardez, on les enlève et on adapte. D'accord? Donc, Canva fait très bien la chose aussi. Vous avez des plateformes en ligne telles Miro. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, vous avez des plateformes en ligne telles Miro qui peuvent réaliser cela. Mais sachez qu'il y a un volet gratuit limité et un volet payant. Et ça nécessite la création de comptes pour chacun des élèves. Donc, si vous n'utilisez l'outil que deux ou trois fois dans l'année, la demi-heure que vous devrez prendre pour créer des comptes avec les élèves, il faut se rappeler qu'on doit protéger l'information de nos élèves. Donc, bémol ici, même si l'outil est merveilleux. Il est fait spécifiquement pour faire des cartes conceptuelles. Dans les outils vraiment particuliers, si vous avez accès dans la suite Microsoft à Visio, en particulier le Visio version en ligne, alors c'est un outil très puissant pour réaliser des cartes. Mais possiblement que la majorité d'entre nous n'y avons pas accès. Donc, on peut oublier Visio pour l'instant. Ensuite, dans notre cas, si on va dans notre Google Drive, j'ai créé un dossier dans un OneDrive, Concept OneDrive. J'ai fait la même chose ici, Concept Google Drive. Dans le cas de notre organisation, notre centre de service, si je clique sur Nouveau, je pourrais prendre Google Présentation. J'y arrive dans quelques instants. Mais on a aussi d'autres outils qui peuvent créer des cartes conceptuelles. Donc, Google Dessin en est un. Si on descend Lucidchart, qui est intégré à Google, à la plateforme Google, qui peut créer de vraiment belles cartes, un peu comme Miro et Canva. Par contre, sachez que ça nécessite la création de comptes, surtout s'il n'est pas intégré à votre plateforme Google et que c'est limité. Vos élèves auront le droit à trois cartes en simultané. Donc, à la fois. Lumio peut aussi le faire. Regardez, rapidement, si on va sur du côté de Lumio. Lumio pourrait être aussi intégré à OneDrive en passant. Donc, si je fais Nouveau, que je viens ici dans Organisateur graphique, je pourrais faire Organisateur de contenu. Donc, et démarrer quelque chose. Là, je n'irai pas dans le clic-à-clic. À vous de découvrir. Ça prend quelques secondes. Et voilà. On comprend qu'on arrive à quelque chose. Ici, moi, si je retourne dans le plus de nouveau, on pourrait aussi utiliser MindMop. Même s'il n'est pas intégré à votre OneDrive ou votre Google Drive, vous pourriez vous rendre sur le site MindMop, mais sachez que ça demandera la création d'un compte pour vos élèves. Donc, il y a une version payante. C'est 100 $, mais c'est pour tout le centre de service, pour tout le domaine. Donc, c'est quand même pas très cher. Et même chose, on peut créer une carte conceptuelle, ajouter des graphiques, des images. Si vous n'aimez pas l'interface en anglais, vous cliquez avec le bouton de droite et vous faites traduire en français. Et voilà, c'est fait. On a maintenant une interface en français. Et on peut enregistrer et partager ou même exporter. C'est quand vous venez ici d'en déposer. Vous pouvez même créer une image et vous pourriez l'intégrer à des documents. Donc, c'est une autre option. MindMap. Vous pouvez aller sur le site directement si ce n'est pas intégré à votre plateforme. Ensuite, vous pourriez utiliser, on en a quand même vu plusieurs. On va y aller avec les deux visios, si vous avez accès à la visio, ce qui n'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Mais vous pourriez certainement aller dans OneDrive. Et là, c'est un gratuit. Les élèves sont possiblement déjà entraînés à l'utiliser et d'utiliser un document PowerPoint ou PowerPoint en ligne. Donc, regardez, dans PowerPoint, je viens de créer une présentation vierge. J'enlève mes deux blocs. Je vais faire insertion, forme. Je vais choisir un rectangle au coin arrondi. Je n'aime pas vraiment la description. Je pourrais ajouter un petit point d'interrogation parce que là, l'avantage, c'est que si vous utilisez Teams avec vos élèves, vous pouvez même leur créer un canevas. Donc, ctrl-c, ctrl-v. Je pourrais déjà créer un canevas. Créer des connecteurs. Et là, le distribuer aux élèves, une copie par élève. Et les élèves n'auraient qu'à remplacer le point d'interrogation par la réponse voulue par l'information voulue. D'accord? Donc, on peut, en utilisant cet outil-là, créer un modèle. On pourrait, encore là, prendre les formes, les amener ici en marge. On pourrait dire aux élèves, les formes sont déjà pré-remplies. Il ne vous reste qu'à les installer au bon endroit. Donc, c'est certainement possible aussi. Ou vous pourriez dire aux élèves, vous débutez avec une page planche. Donc, allez-y comme vous, vous le voyez vraiment. Du côté de Google, vous allez voir, on fait exactement la même chose. On clique sur Nouveau. Cette fois-ci, on choisit Google Présentation. On a une présentation vierge. Donc, on enlève les deux blocs. Et on insère des formes. Je vais choisir Rectangle ou Coin arrondi. Et voilà. Je pourrais en créer plusieurs. Déjà les placer. pré-inscrire de l'information à l'intérieur des blocs. Voilà. On peut ajouter des connecteurs. Regardez si je viens ici d'entrée, mais que je choisis Connecteur. Je les connecte. Je fais la même chose pour ici. Si vous déplacez, ça va se déplacer, ça va suivre. Donc, c'est vous qui le faites. Si je désirais faire une présentation comme celle de Canva. Regardez. Comme ça ici. Vous pouvez voir que ça sera quand même pas très long. J'irais à l'inverse. Mais regardez. Je l'aurai. Je pourrais en créer une supplémentaire. Et là, j'ajoute mon connecteur d'ici à là. Vous pouvez voir que c'est pas très long. Ça se fait. Vous pouvez ajouter de l'ombre. Change, modifier les couleurs. Si vous le désirez. Vous le faites exactement l'épaisseur des traits. C'est la même chose dans PowerPoint en ligne. Vous pouvez ou vos élèves peuvent vraiment faire de quoi de bien. Je pourrais décider de simplement créer mes formes en marge et laisser les élèves les placer. Ça ferait aussi très bien. Et si vous dites oui, mais le Canva est restreint. Oui, c'est vrai. Pour les cartes simples, ça fonctionne bien. Si c'est pour devenir très gros, sachez qu'on peut zoomer. Donc, on n'est pas obligé de créer nos rectangles aussi grands. Donc, j'aurais pu, à la base, créer une forme de cette grandeur-là et en zoomant, en ajouter plusieurs. On pourrait faire ici. Et là, on se ramasse à avoir une grande carte. et il est facile d'imprimer. Et lorsque vous avez terminé, devinez quoi, on peut partager dans Classroom. Même chose avec PowerPoint en ligne avec Teams. Et c'est enregistré. Si on lui donne quelques secondes, on va avoir le nom. On va rafraîchir. Voilà. Et c'est enregistré dans le Google Drive ou le OneDrive de l'élève. C'est dur à battre, ça, hein? C'est gratuit. Pas de création de compte. Le cours suivant, l'élève désire continuer. Clique sur celui-ci et continue à mettre à jour sa carte conceptuelle, son réseau conceptuel, sa carte heuristique, son mind map. Appelez-le comme vous voulez. Donc, plusieurs outils pour le faire, mais probablement que les deux plus simples, dû au fait que vous pouvez présoumettre un canevas ou non, son PowerPoint en ligne et Google Présentation Google Slides. Et ça s'intègre vraiment bien à Teams et Classroom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada